Musique Alors on va poser une question, la raison pour laquelle je suis là c'est parce qu'on m'a posé le titre. « Community management, que dit la loi suisse ? » Alors la réponse simple, c'est pas grand chose. Mais j'ai compris qu'il fallait que j'arrive un petit peu plus loin, mais j'ai beaucoup ce réflexe qui est de se dire en fait, quand on a des questions de comportement sur le réseau, etc., référenons-nous à la loi. La loi, on est dans un système de civile continental, c'est-à-dire qu'on donne une importance énorme aux actes, du législateur. Dans des systèmes anglo-saxons, on va beaucoup plus faire confiance au juge « common law system », le juge qui va interpréter la loi, mais les lois ne sont pas si importantes. Et c'est vrai qu'en Suisse, en France, en Allemagne, on donne une grande importance à la loi. Alors heureusement pour nous, avocats dans le domaine des nouvelles technologies, et heureusement pour vous qui êtes totalement dans ce business-là, et les législateurs ne se sont pas beaucoup occupés, c'est une bonne chose, de réglementer le comportement en ligne. Alors il faut aller, c'est ça ce que je veux dire, bien au-delà de ce que la loi peut vouloir dire, parce que vous verrez qu'il y a très peu de dispositions légales, en tout cas qui sont applicables. Donc en allant un petit peu plus loin que de dire que la loi n'apporte pas de réponse claire à des questions qu'on pourrait se poser, je vous propose d'étudier un peu plus dans le détail les droits et les devoirs d'un community manager. Une chose qu'on aime bien faire en tant que juriste, c'est de définir les notions. Alors ici, pour cette présentation, on va partir de l'idée qu'un community manager est un employé ou un consultant qui agit sur les médias sociaux pour le compte d'une entreprise. Donc on a deux quatre figures, on a l'employé qui est engagé en tant que community manager et son job, c'est d'agir sur les médias sociaux pour le compte de l'entreprise, d'apparaître comme le community manager de l'entreprise. Et puis on a un autre quatre figures qui est un consultant, donc il n'est pas salarié par l'entreprise, c'est une entreprise tierce qui est mandatée par l'entreprise pour gérer, animer une communauté. D'accord ? On a ces deux quatre figures qui se retrouvent évidemment dans la réalité, ce ne sont pas du tout des quatre figures ici théoriques. Employé d'une entreprise ou bien consultant pour une entreprise. Si vous avez des questions, d'accord ici, évidemment, vous m'interrogez. Alors, le premier cas, c'est le community manager qui est employé d'une entreprise. reçoit son salaire, s'il en a un à la fin du mois, mais même s'il ne reçoit pas de salaire ou s'il est payé uniquement en equity, en action, en stock option ou autre monnaie virtuelle, eh bien, la loi le considérera comme un employé et indépendamment du fait qu'il ait signé un contrat de travail spécifique ou quoi que ce soit, il est tenu par ce qu'on appelle un devoir de fidélité vis-à-vis de l'employeur. Ça, ça découle de la loi, article 321A du Code des obligations. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un contrat de travail écrit, donc un échange d'email, quoi que ce soit qui démontre que vous êtes engagé par l'entreprise pour faire quelque chose, suffirait pour une qualification de contrat de travail et de par la loi, vous êtes soumis à ce devoir de fidélité. Alors, ce devoir de fidélité par rapport à son employeur, il implique qu'il n'y ait aucun comportement de la part du community manager ou d'une communication, évidemment, dans le rôle du community manager qui soit préjudiciable, qui pourrait porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise, indépendamment de ce qui se trouve dans le contrat de travail, même s'il n'en a pas, j'insiste là-dessus. Donc, l'employeur reste responsable des actes de ses employés vis-à-vis des tiers. Donc, si vous voulez, dans une relation où le community manager est engagé par l'entreprise, est employé de l'entreprise, c'est bien son employeur qui prend les plus gros risques, puisque c'est l'employeur qui va rester responsable vis-à-vis des tiers. Si, en tant que community manager, je dénigre un concurrent de mon employeur, c'est l'employeur qui va recevoir la lettre de l'avocat expliquant en quoi ce comportement est illégal. Cependant, attention, en cas de faute de l'employé, l'employeur, dans un deuxième temps, pourra se retourner contre vous. Donc, c'est l'employeur qui reste responsable vis-à-vis des tiers, mais si, effectivement, il doit être condamné ou il subit un préjudice, il pourra se retourner contre vous, employé de l'entreprise, en cas de simple faute. Donc ça, c'est des principes qui sont quand même assez clairs. Maintenant, ce qui est intéressant, évidemment, c'est dans le détail, c'est là où j'aimerais un petit peu votre contribution. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ne pas porter préjudice à l'employeur et qu'est-ce qu'il faut entendre par faute ? Ce sont des notions clés. Alors, dans l'hypothèse d'un community manager emploi d'une entreprise, qu'est-ce que vous imaginez comme comportement qui pourrait porter préjudice aux intérêts légitimes de l'employeur ? Reconnaître la faute de l'entreprise dans une action. C'est-à-dire, le type de community manager emploi d'une espèce, actuellement, on dirait qu'effectivement, c'est un pays qui n'est pas correct. Alors, l'entreprise, d'un point du corps coré, ne l'admettra jamais. Typiquement, prendre position, et ça, c'est effectivement, c'est porter préjudice à l'image en particulier de son employeur, et en plus, c'est une faute. Donc, il y a les deux cas qui sont couverts. De façon générale, prendre une position qui ne correspond pas à la position officielle de l'employeur. Se démarquer de la ligne de communication officielle. Pour autant qu'il y en ait une, c'est ça un petit peu la difficulté. D'écrier sa hiérarchie. Vous ne pouvez pas laisser libre cours, dans le cadre du community management, où vous êtes employé de l'entreprise, à vos sentiments de frustration, par rapport à votre hiérarchie, ou par rapport à vos collègues. Ne pas, évidemment, donner acte du fait que, si un procès est perdu, ou si une nouvelle mauvaise au niveau corporate est tout d'un coup connue, ne pas encourager cet élément. Il était temps que la justice reconnaisse que mon entreprise s'était mal comportée sur ce produit-là, ou dans ces circonstances. Tout cela, c'est porter atteinte aux intérêts légitimes de l'employeur. Maintenant, la faute. La faute, contrairement à d'autres domaines du droit, notamment la responsabilité, par exemple, des membres du conseil d'administration, où c'est une faute objectivée, c'est-à-dire qu'on va vous comparer, pour savoir si vous êtes fautif, à une sorte d'abattard, venus pater familiens, qui est au conseil d'administration. La faute de l'employé dépendra de son niveau de formation, de ses compétences, de son cahier des charges. Autrement dit, et ça c'est vraiment important, à une faute minime suffit. Si vous suivez ce soir cette formation, et que demain, vous décriez votre hiérarchie, vous serez fautif, parce qu'à la suite de cette présentation, vous avez compris que vous ne pourriez pas le faire. Vous n'auriez pas suivi cette présentation ce soir, vous ne seriez pas fautif de vous. Donc je vous encourage à ne jamais vous former, et surtout pas, surtout pas, chercher à comprendre un petit peu que ce sont vos responsabilités, puisque ça pourrait vous sauver dans le cadre d'une action de responsabilité. Oui ? Et quand est-il du nul n'est censé ignorer la loi ? Nul n'est censé ignorer la loi, c'est un principe absolument général, les avocats ne connaissent plus rien à la loi, les juges non plus. Nul ne peut censé ignorer la loi n'est pas un principe que vous pouvez opposer à des cas comme ça. C'est-à-dire qu'on va véritablement, la faute ici va dépendre d'une enquête très précise pour déterminer si, dans les circonstances, ce que l'util manager avait les moyens par rapport à sa formation, par rapport à ce qu'on attendait de lui dans le cadre de la description de son contrat de travail, ce qu'on pouvait attendre de lui. D'accord ? Donc le nul n'est censé ignorer la loi, c'est plutôt dans les rapports au niveau pénal, si vous voulez, entre un citoyen et ses autres citoyens, il est connu qu'on ne peut pas, ou les règles de circulation, elles sont deux choses, c'est plutôt en aspect de la protection de la société, c'est pas tellement en aspect privé. Donc, la faute, plus vous êtes formé, plus vous vous vendez aussi sur les réseaux comme étant un spécialiste du community management, plus on pourra vous reprocher ce qui pour d'autres serait une simple négligence. Soyez attentifs à ce thème. Deuxième cas, oui ? Est-ce que d'envoyer chez un concurrent, quelqu'un qui me pose une question, peut-être considérer qu'il y a des autres, je suis comme expérateur chez ZJ, et puis je me propose en fait d'aller chez Spicer, parce qu'en fait, il n'y a pas la ligne qui est desservie chez moi, est-ce qu'on peut me reprocher ça ? Si la ligne n'est pas desservie chez vous, non, pas forcément, parce que vous n'êtes pas en train de retirer du business à votre entreprise, mais c'est un cas tout à fait limite, c'est-à-dire que précisément, vous n'êtes pas en train de faire la promotion active de votre entreprise, c'est pas ce qu'on vous demande non plus, et puis il est clair que quelqu'un qui s'est intéressé à l'entreprise, vous allez lui dire d'aller voir à rien. Donc, c'est pas ce qui va être encouragé par le département marketing et CES. Ça dépend du client. Pardon ? Ça dépend du client. Ça dépend du client, effectivement. Vous envoyez les carréments chez vous. Oui, gardez les bons clients et envoyez les autres ailleurs. Je vais répondre directement à cette question juste après, et si je ne l'ai pas fait, vous prenez la parole. Donc, le cadre dans lequel évolue un employé est assez simple, en tout cas dans les principes. Il est encore plus simple, je dirais, pour celui qui n'est pas employé d'une entreprise, mais qui est consultant. Donc, une entreprise qui est mandatée pour gérer la communauté d'une société, ou d'un produit, ou peu importe. À ce moment-là, vous travaillez sur la base d'un mandat, et ce qu'on pourra vous reprocher, c'est pas tellement une violation d'un devoir de fidélité par rapport à un employeur, c'est plutôt une violation du devoir de diligence. En particulier, si vous avez plusieurs clients qui sont concurrents, plusieurs clients qui sont concurrents, vous devez quand même révéler et divulguer les éventuels conflits d'intérêt que vous avez. Et ça, ça peut être aussi important pour un community manager, c'est-à-dire si EasyJet nous demande, en tant qu'entreprise indépendante, de gérer une partie de sa campagne, de sa communication, vous allez leur dire, je le fais très volontiers, je vous signale néanmoins que je fais la même chose pour Suisse, ou pour Ryanair, ou pour une autre entreprise. Il est important pour celui qui mandate de connaître quels sont les éventuels conflits d'intérêt. D'accord ? À vous de voir un petit peu la sensibilité qu'il faut avoir par rapport à ça. Évidemment, vous ne pouvez pas utiliser des informations que vous obtenez dans le cadre d'une campagne par rapport à une autre. Donc, on a un article qui est l'article 321A dans le cadre du droit du travail, si vous avez un community manager qui est employé. Puis on a un autre article qui est l'article 398 du Code des obligations, je crois, sur le devoir de diligence pour le mandataire. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a pour nous aider à nous diriger dans le cadre de ce community management. Et alors, ce qui est quand même important, c'est de comprendre que dans les deux cas, que vous soyez salarié ou consultant, il est très important d'avoir une clarification de la part de votre employeur ou de la part de votre mandant sur ce qui est attendu de votre part et les limites de votre intervention et de votre mission. Il faut donc des clauses contractuelles détaillées, soit dans le contrat de travail, soit dans le cadre du contrat de mandat. La formation est évidemment essentielle puisque la formation en cliquera aussi sur la faute qu'on pourra vous reprocher et la manière dont vous serez jugé par rapport à une négligence, par rapport à vos actions. Et puis, je le mets déjà là, c'est un message que je vais évidemment réitérer. Il est très difficile d'agir comme community manager en tant qu'employé ou en tant que consultant externe si vous n'avez pas une vision un petit peu cohérente de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Donc, d'être community manager engagé sans savoir véritablement quelle est la politique de communication de l'entreprise, de la culture dans l'entreprise, sa position sur des points clés, c'est extrêmement difficile parce qu'on pourra très vite vous retrouver en porte-à-cours par rapport à un message officiel qui n'a peut-être même pas été bien communiqué. Exemple de clause de contrat de travail qui pourrait être une clause d'engagement d'un community manager. Alors, vous voyez quelque chose en fait ? Oui ? Alors, on commence par dire à quel titre vous êtes engagé et à quelle date, hein ? L'employé est engagé par la société au titre de community manager dès lors de vous. La plupart des contrats de travail, c'est pas vrai. Certains contrats de travail s'arrêtent là. Vous êtes engagé, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je suis community manager à partir de vous. Ce qui est très important, c'est ce deuxième paragraphe. La description des attentes par l'employeur de ce que doit fournir le community manager. Et souvent, ce deuxième paragraphe, soit il est incomplet, soit il est complètement inexistant, soit il est incomplet, soit on va se dire dans le cahier des charges, on va le faire ensemble après qu'on est engagé. Et le résultat, il n'y a jamais fait. Et s'il y a un problème, vous n'avez pas de document de référence sur lequel vous appuyez pour déterminer si vous avez été fautif et si vous avez porté préjudice aux intérêts. Donc, il est important d'avoir, ne serait-ce qu'une définition sommaire de ce qui est attendu de votre panneau. À ce titre, donc, engagé comme community manager, à ce titre, l'employé sera notamment chargé des tâches suivantes. Développer la connaissance et la présence de la société et de ses produits et de ses marques au sein des différentes communautés du web. Modérer et allumer toute discussion, tout débat se déroulant sur le site web de la société et d'autres pages internet, blogs, entre web ou de réseaux sociaux créés et détenus par la société. Se tenir informer et intervenir si nécessaire dans toute discussion, tout débat se déroulant sur le web au sujet de la société et de ses marques et de ses produits et éventuellement d'autres tâches. Alors, ça vous paraît du juridisme, ça vous paraît du blabla, c'est ce genre de clause qui pourra, je ne veux pas dire vous sauver, je ne vais pas jusqu'à ça, vous aider le cas échéant à dire mais lorsque je suis intervenu sur cette discussion, si je lis ce que vous attendiez de moi en tant qu'employeur, j'avais le droit de le faire, c'est précisément ce que vous me demandiez de faire. Il est important donc d'avoir ce genre de clauses même si elles ne sont pas excessivement détaillées pour savoir un petit peu comment vous positionnez. Vous avez une question ? Je ne sais pas si vous avez en parlé des engagements envers ce qu'on fait et ce qu'il y a de l'engagement horaire ou tout ça mais ces enquêtes est-ce que ça il faut le définir en fait ? Vous avez toutes les autres notions essentielles à un contrat de travail donc le salaire, le lieu du travail, l'engagement horaire, etc. Là, je m'intéressais juste à la clause du contrat de travail qui définit plus avant le cahier des charges attendu de la part d'un community manager. Si vous dites que vous êtes engagé en tant que community manager, ça ne veut rien dire. Oui, d'accord, mais un community manager est censé quand même surveiller les communautés et à l'enquête de l'agence en fait que ça, c'est ce qu'on attend d'enquête. et donc vous allez vous en tant que employé dire j'aimerais une précision sur ce que véritablement vous attendez de moi en termes d'heures passées. Est-ce que le week-end je dois avoir passé trois heures par jour même le week-end à regarder ça ou est-ce qu'une revue du web ou de presse si on prend l'analogie par rapport au métier de presse du lundi matin suffit ? Est-ce que mon reporting doit être hebdomadaire ? Donc il faut en discuter parce que c'est là où on pourra déterminer si vous êtes négligent ou faut-il. Idéalement vous avez aussi un troisième paragraphe parce qu'évidemment on ne va pas pouvoir gérer tout et anticiper tout dans un contrat. Le troisième paragraphe il va dire en fait au cas de doute voilà ce qui se passe. Quel est ? A qui est-ce que je dois en parler ? Et en tant qu'employé c'est extrêmement important que vous sachiez au moment où vous devez prendre des décisions rapides savoir qui va prendre la responsabilité au sein de l'entreprise. Donc vous devez là aussi avoir une précision sur la ligne de reporting et la hiérarchie. L'employé est en direct en compte de son activité à alors vous choisissez à qui RH, juridique, département marketing, CEO, président directeur général à lui-même s'il est seul employé de l'entreprise ou est vraiment en fonction de la taille de l'entreprise déterminée. Mais c'est important d'avoir une précision sur le niveau hiérarchique. Au cas de doute relatif à l'unit de l'écriture, etc. L'employé se conformera à la procédure interne peut-être qu'adaptée par la société. Ça c'est en général un peu pieuse et qu'on se dit aussi mais si vraiment on ne sait pas comment faire on va établir une social media policy mais qui va aller au-delà d'un petit peu de ce qui doit s'y trouver au minimum et on va avoir une social media policy qui va également couvrir la manière dont on va gérer un cas douteux où on ne sait pas qui va prendre la décision de publier et de ne pas publier. Voilà ce que vous trouvez ce que vous devriez trouver dans un contrat de travail de community manager évidemment une formulation parfaitement changée mais voilà les thèmes que vous devriez en tant que community manager parce que c'est ça évidemment la perspective ce soir que puis-je faire ? C'est des questions qui m'ont été soufflées par l'organisation de cet événement auquel je vais tenter de répondre avec vous ai-je le droit en tant que community manager de réutiliser librement du contenu posté par un membre de la communauté ? Alors ceux qui sont en a choix oui non et sans opinion alors oui ai-je le droit de réutiliser sans limite un contenu posté par un membre ? Tant qu'il est traçable oui si vous donnez oui donc si je ne suis pas en train de cacher la source et que je garde la traçabilité ou la paternité c'est la règle non en droit d'automne vous savez pas si c'est public ou pas si c'est dans des réseaux privés comme tout ça le public est cherchable sur Google je collecte les avis pour l'instant je préciserai dans les règles de l'avis conditions de la préutilisation mais vous êtes déjà super formé donc je vous donne la réponse juridique puis après on verra comment cette réponse juridique de base peut être à partir du moment où vous traitez des informations qui tombent sous la définition d'une oeuvre au sens de la loi sur le droit d'auteur c'est à dire tout ce qui peut être à peu près considéré comme original c'est à dire je vous rassure à peu près tout on est dans une société où les tribunaux considèrent que tout est original suffisamment original et individuel pour mériter une protection par le droit d'auteur donc pas un point d'exclamation en cas mais un commentaire de deux ou trois lignes est une oeuvre protégée au sens du droit d'auteur de cela découle de cette réalité juridique en droit suisse mais également en droit français en droit allemand en tout cas découle l'obligation pour celui qui veut la reproduire donc la rediffuser la reproduire même sans la toucher même sans la modifier d'obtenir l'autorisation express du titulaire des droits donc de l'auteur de la déclaration donc tout retweet si vous voulez est une violation du droit d'auteur je disais c'était la réponse juridique de base soit je retiens le consentement express de l'auteur soit je tombe dans une définition dans une exception légale au régime des droits d'auteur une des exceptions qui s'appliquerait typiquement ici c'est le droit de citation pour pouvoir critiquer une oeuvre j'ai le droit de la citer sans autorisation ou même sans le consentement de l'auteur de la déclaration le droit de citation s'appliquerait tout à fait ici parce que dans un flux si vous voulez de communication si vous prenez deux trois éléments phare vous l'extrayez et vous dites j'aimerais commenter ou j'aimerais réagir par rapport à cette déclaration c'est typiquement une application par analogie du droit de citation si vous ne vous en occupez pas donc là vous n'avez pas besoin d'avoir le consentement de l'auteur maintenant si on réfléchit à la manière dont fonctionnent certains de ces médias sociaux il est bien que le seul but de poster un contenu dans un cadre ouvert alors c'est une première distinction pas fermé mais ouvert c'est précisément de souhaiter à ce contenu que vous postez le meilleur sort à savoir qu'il soit rediffusé la raison pour laquelle vous le faites c'est dans l'espoir parfois qu'il soit repris mais en tout cas dans l'attente qu'il puisse l'être d'accord c'est pas une bouteille que vous jetez à la mer c'est quelque part des signaux que vous faites à tous ceux qui vous suivent ou qui sont liés d'une manière ou d'une autre en leur demandant de réagir donc il serait totalement abusif de la part de l'auteur de ces propos publié sur un site ouvert même s'il n'a pas donné expressément son consentement à la rediffusion du dit contenu de s'y opposer parce que c'est la nature même des médias sociaux c'est une reprise du contenu donc je doute la réponse juridique elle est nuancée dans cet élément-là abus de droit celui qui vous avait montré-moi ou vous avez obtenu l'autorisation de ma part auteur de ce propos de le reproduire même si je n'ai pas ce consentement c'est un abus de droit de chercher à limiter sa diffusion alors même que c'est moi qui veulent entièrement les poster d'accord oui c'est ouvert c'est très ouvert l'ouverture totale non non on partirait ce sont vraiment des sites intranets d'entreprises ou bien du cercle familial ça dépend du nombre de participants il n'y a pas de définition juridique si vous avez un groupe fermé de 15 000 personnes ça devient assez limite mais vous pourriez tenter de dire que vous avez à ce moment-là autorisé uniquement la prodiffusion au sein du groupe mais pas l'exploit en dehors du groupe ça paraît quand même assez délicat autre élément d'analyse qui a été mentionné par monsieur c'est je crois ça dépend direct de la communauté vous avez des conditions générales et c'est un truc régulier de la communauté donc vous pouvez nuancer tout ça avec des conditions d'utilisation qui doivent être portées à la connaissance évidemment des différents intervenants et ça c'est la meilleure chose parce que de nouveau la loi ne vous aide pas vous voyez qu'on est en train de parler d'un but droit on est en train de parler de ton principe le meilleur moyen de vérifier sur tout ça c'est d'avoir des conditions générales qui à défaut d'être acceptées explicitement au moins sont connues de tous ceux qui postent du contenu et ils savent à quelle sauce en e-mail vont être mangent deuxième question ai-je le droit de récupérer les adresses e-mail des membres de la communauté pour des opérations de marketing direct aka spam c'était ça donc la question en e-mail donc est-ce que vous avez le droit de pomper quelque part collecter ces adresses e-mail qui sont librement disponibles pour aller pour faire un mailing en tant que community manager au nom de l'entreprise et d'envoyer ce que vous avez à dire de si important à tout le monde il faut l'avoir carrément et il faut un opt-in et un opt-out j'ai eu une bonne réponse de l'accord de Sylvie le système européen est un système de opt-out le système suisse est un système de opt-in vous ne pouvez pas faire un quelconque usage d'une adresse e-mail sans obtenir le consentement de la personne préalablement à l'envoi de ce type de mail ça c'était la réponse simple je vous lis le texte de loi pour montrer à quel point il est important que le législateur n'intervienne pas trop dans les médias sociaux système opt-in tout le monde sait ce que ça veut dire voilà la définition quelque part du législateur par rapport à ça c'est dans la loi contre la confiance déloyale article 3 mettre haut agit de façon déloyale pas bien celui qui notamment envoie ou fait envoyer par voie de télécommunication de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients de mentionner correctement les metteurs ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de vente de marchandises d'oeuvres et de prestations et leur a indiqué qu'il pouvait s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de communication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement pour autant que cette publicité concerne des marchandises d'oeuvres et de prestations propres analoques donc opt-in la sanction bon voilà quand on se rends pas mais il y en a bien un jour qui va aller jusqu'au tribunal fédéral pour dire que c'était scandaleux qui n'avaient reçu un spam mais la règle c'est que vous devez avoir le opt-in donc vous pouvez mettre dans les conditions générales en mettant à disposition votre adresse email au su et au but de tous vous acceptez de recevoir des mailings directs à ce moment là vous avez le consentement si ça n'y est pas c'est pour vous il y avait une question oui vous disiez que par défaut c'était un rendez-vous pour le ram oui 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 il y a tout un moment d'un moment je suis comme tout le marketing direct ils sont en train de se mobiliser en Suisse parce qu'ils ont peur que la loi suisse soit mise en conformité avec la loi européenne et qu'on passe le système opt-in en opt-out comme un mec il y a tout un levier qui est en train de se mobiliser toute cette question la loi est en opt-in en Europe les best practices devraient être en opt-in bon c'est pas un change non je crois en tout cas la dernière fois que j'ai vérifié c'était il y a quelques mois c'était encore du opt-in après vous pouvez tomber dans d'autres problématiques si vous commencez il y a spam et spam c'est-à-dire que si vous commencez vraiment à acheter des adresses e-mails c'est considéré comme des données personnelles et donc à partir du moment où c'est considéré comme des données personnelles vous ne pouvez pas les utiliser sans consentement de la personne en question donc vous pouvez avoir d'autres restrictions encore c'est peut-être pour ça que vous avez l'idée qu'on ne peut pas utiliser une adresse e-mails sans le choix sans prendre la personne mais ça découle j'imagine plutôt de la loi sur la protection des données de chaque pays européen ou de la directive communautaire plutôt que d'une protection anti-spin autant mieux c'est que vous fréquentez les banques je ne vais pas faire de publicité mais tu peux parce qu'on va je me tourne c'est un bonbon pour toi tout mais dans ce cas encore une fois un groupe on a un template qui fait un jacquine pour les gens qui connaissent mon allaitement mais c'est un amours du groupe et en fait dans ce temps-là on a peur d'un newsletter parce qu'une fois que les gens ils ont manifesté un intérêt pour un groupe on peut automatiquement les artistes normalement c'est une question de bonne fois comment est-ce que la ménagère de moins de 50 ans va comprendre c'est un peu simple non mais à partir du moment où on implique les conditions générales le juge va se dire est-ce que ces conditions générales étaient compréhensibles pour un internaute moyen la dernière fois que je me suis mis sur iTunes je crois qu'il y avait 45 pages de conditions générales elles ne tiennent pas à la route l'angroi suisse Mais quand il n'y a pas de conditions générales. Sûres ? Bien sûr, par exemple, pour le groupe, on n'informe pas qu'on va le faire normalement. Oui, il y a des conditions générales de base, de LinkedIn, qui s'appliquent, j'imagine, mais pas de conditions spécifiques par rapport au groupe. C'est le plus juridique. Mais vous avez plusieurs. Maintenant, la best practices ou worst practices en matière juridique, plutôt que d'avoir un bon paquet de conditions générales que personne ne va lire, c'est d'avoir des conditions générales très sommaires de base qui couvrent l'essentiel. Et puis, chaque fois que vous allez acheter un service spécifique, ou avoir accès à des prestations spécifiques dans le site, on vous rajoute deux, trois paragraphes pour le service en question. Ça veut dire qu'on échantilleure, en fait, les obligations imposées aux utilisateurs du site. Mais le résultat, si vous mettez bout à bout, si vous êtes un premium user, vous allez, sans savoir peut-être, avoir signé deux ou trois différents jeux de conditions générales qui fait qu'en t'apprendre, vous avez quand même un peu 40 pages. Suis-je obligé, après ai-je le droit, suis-je obligé, de me présenter comme un community manager parce que je pose du contenu ? De m'identifier pour qui je suis ? Alors, on va faire la même chose. Oui, non, sans opinion. Non. Non. Je n'ai pas l'obligation de m'identifier qu'un community manager. D'autres avis ? Monsieur dit oui. Monsieur dit oui ou si vous êtes minorisé moi. Ça, c'est une question de bonne voie. Si on va s'occuper de la publicité pour ce que vous produisent, c'est pas la même chose que si on est sur sa propre page en train de communiquer avec vous. Vous avez l'obligation dans toute activité commerciale de vous présenter sous votre meilleur jour, sous votre vrai jour. Il est indispensable que vous communiquiez dans un cadre commercial en disant « Je suis le community manager de la marque en question et c'est en tant que tel que je vous communique ce qui suit. » Je crois qu'il y a un juriste interne de la FIFA qui a utilisé même sa page Facebook. Enfin, il y a des séduis noix dans la salle. Pour un club de potes suisse mais pas encore européen. Vous devez vous identifier correctement. Vous agissez pour le compte d'une entreprise. Vous êtes un employé de l'entreprise. Vous devez, dans ce que je voudrais donner une carte de visite qui vous identifie comme étant affilié à votre employeur, et que vous devez sur le réseau vous promener et agir uniquement avec suffisamment de transparence pour être reconnu comme étant un community manager. Oui. Mais quand on a plusieurs, il faut individualiser, on a des initiats, on a un marché de l'autre ? Non, il suffirait de marquer que soit vous avez une fonction ou que vous faites partie du team, de marketing ou peu importe. Il faut que la personne, de bonne foi, comprenne que la communication émane d'un employé de l'entreprise, d'une entreprise déterminée. Et quand un employé de l'entreprise dit « je l'exprime à titre personnel, mais c'est quand même l'entreprise », c'est pas ambigu ça ? C'est ce qu'il voudrait marquer dans la social media policy, c'est-à-dire interdiction à l'employé de s'exprimer à titre personnel, ou bien s'il le fait à titre personnel, il doit le mentionner spécifiquement. Bon, à ce moment-là, l'entreprise se désolidarise. L'important, c'est la transparence. Donc ici, on pourrait imaginer tout à fait qu'il dise « à titre personnel, je considère que ». Maintenant, si sa communication, même à titre personnel, porte préjudice à l'employeur, on lui demande de ne pas dominiquer du tout. Son devoir de fidélité implique un comportement général qui, quelque part, est aussi un devoir de réserve, de s'abstenir de commentaires, même à titre personnel, qui pourrait être dommageable. Mais la limite est difficile à déterminer ici. Le maître mot, c'est la transparence. Il faut que je puisse, moi, en tant que récipiendaire de l'information, comprendre à quel titre s'exprime et qui exprime une telle erreur. « Suis-je obligé de protéger les données personnelles des membres de la communauté ? » Oui, mais c'est évidemment la responsabilité, surtout de votre employeur. Mais vous ne pouvez pas participer à un programme de données personnelles. Monsieur, vous avez une question ? Ça concerne aussi bien l'employé que le consultant, le fait de pouvoir signaler le... Oui, ça concerne aussi bien l'employé que le consultant. L'idée, c'est, à partir du moment où vous agissez dans un cadre commercial, avec des clients, des fournisseurs, vous devez vous identifier comme tel. Et c'est dans la loi contre la concurrence des moyens que des principes généraux, à partir du moment où vous envoyez une facture, vous devez marquer le numéro de TV, vous devez dire « qui facture ? » C'est toujours cette idée de transparence dans les rapports commerciaux. Quelle est la raison pour laquelle sur les pages Twitter, les pages Facebook, aujourd'hui, les gens qui font partie du comité manager, s'affichent clairement et signent leur message ou pas ? Alors, c'est soit parce qu'ils ont un conseil juridique qui leur explique comment il faut faire, soit parce qu'ils sont très fiers de ce livre à écrire et qu'ils aiment bien être un autre avant. Mais je pense que ça participe à cet effort de transparence et ce souci de transparence qui est d'autant plus nécessaire que c'est difficile des fois de se retrouver avec la masse d'informations à disposition. Donc, le web peut être un lien depuis pas longtemps. J'imagine que c'est un peu transparent. J'imagine. J'espère. À partir du moment où vous collectez des données personnelles, même si elles sont ramenées sur des données personnelles de tiers, ramenées par des membres de votre... Ce motif des gens à aller sur notre page Facebook, est-ce qu'eux, avant, peuvent nous reprocher ce que Facebook fait ? Oui. Oh, c'est un long débat. Formellement, oui. Puisque vous devez toujours trouver un motif justificatif et une atteinte à la personnalité. Et donc, vous ne pouvez pas collecter des informations personnelles, Surtout si vous avez un rapport contractuel avec la personne, une bonne raison de le faire. Il n'y a pas de bonne raison de le faire, parce que ces personnes n'ont pas encore signé une condition générale. J'accélère un peu, peut-être ? Après, que puis-je faire ? Vous avez vu que vous pouvez faire quand même beaucoup de choses. Que dois-je faire ? Question toujours inspirée, je cite ma source par Olivier. Que dois-je faire si en tant que community manager, je vois qu'un contenu qui est posté sur la communauté que je gère, paraît diffamant ou illégal. Donc, diffamant, on voit bien ce que ça veut dire. Illégal, par exemple, manifestement, c'est une violation du droit de tort de quelqu'un. Donc, on se rend bien compte que là, il pourrait y avoir un problème avec ce contenu. Qu'est-ce que vous devez faire ? C'est vous qui décidez si c'est différemment ou non. C'est sous notre responsabilité, parce qu'on a le cas d'arrivée. Il y a du vécu là-dedans. Et ici, et ici, et ici, et ici, et ici, et ici, et ici. Quand le diffuseur a l'argent, d'ailleurs, c'est du mot à l'arrivée. C'est pas le pécat qu'il y a. C'est marrant parce que, vous avez raison, on est dans les faits. La règle de droit, on va en parler juste après. En fait, c'est mon diapo qui n'est pas très bien construit, parce que c'est un petit peu lié à la dernière question, un avocat ou un jugement d'hommes de communiquer. Donc, contenu diffamant ou illégal, vous pouvez faire l'arbitrage interne de vous dire que c'est pas le mieux pour ce type de propos. Autre est la question de savoir si juridiquement, il peut être considéré comme diffamant ou autre. Mais c'est pas vous à décider, ce sera au juge à faire. En laissant des contenus que vous jugez limite ou diffamant, on prenait le risque, effectivement, d'être attrapé dans une procédure judiciaire où on vous reprochera à vous de ne pas avoir supprimé un contenu diffamant. Donc, la méthode, en guillemets simple, rapide, efficace et la moins risquée, c'est de vous réserver le droit dans vos conditions générales ou de vos règles d'utilisation du site ou d'apparition ou de publication sur la communauté, le droit sans même avoir à justifier de ne pas publier du contenu ou de retirer du contenu qui a été publié. D'accord ? Vous gérez la frustration de celui qui voulait diffamer, mais vous évitez d'être pris à partie avec d'autres pour s'intervenir. Le fait qu'on doit valider les commentaires, c'est une manière. Tout à fait. Ce qui est encore mieux, c'est si vous expliquez quels vont être vos critères. Il faut un tout petit peu que vous définissiez vous, ce que vous considérez comme différent ou autre. Parce que la manière dont vous allez l'apprécier ne correspond pas forcément aux critères de la loi. Donc, il faut que celui de nouveau la transparence, celui qui prend le risque de publier un contenu sur votre communauté, doit savoir à quel souci va être rangé. Et à chaque fois, à chaque fois, on n'a pas d'habitude comme ça ? Vous prenez un risque, à ce moment-là, d'être attrapé dans des feux croisés de juristes qui vont vous dire que vous êtes dans un cas clair d'affirmation au niveau pénal, etc. Mais ce n'est pas une obligation légale. Attention, vous pouvez très bien dire, dans mes conditions générales, moi, je me réserve la possibilité de suspendre un compte, d'aller plus loin. Donc, il faut retirer du contenu. Et puis, si c'est systématique, je ne veux pas que je t'excuse de la communauté. Point. Vous pouvez très bien le faire. Mais si vous ne dites pas à l'avance quels sont les critères que vous allez utiliser et que vous ne vous conformez pas à une sorte de guide éditorial ou de nouveau de social media policy, mais tendu un petit peu aux règles de comportement admissibles, vous renforcez le risque que la personne qui se fait exclure comme ça et un sentiment d'injustice. Et puis, ils viennent nous demander les détails de votre décision. Et si vous n'avez pas un document, vous pouvez dire, moi, je ne fais que suivre le social media policy qui est en place dans mon entreprise. Voilà. Vous êtes sur la défensive. C'est un peu plus délicat. Mais ce n'est pas quelque chose de juridique. C'est quelque chose de subjectif. C'est toute la valeur ajoutée d'un juriste. Oui. C'est une vision. C'est ne pas laisser à un juge et à des avocats le champ libre pour vous utiliser comme un champ de bataille de règlementement. C'est simplement ça. Il y a un certain nombre de personnes qui sont très heureuses d'avoir des forums pour se défouler. Et il faut surtout que ça ne se passe pas sur votre communauté. C'est simplement ça. Donc, le moyen que ça ne se passe pas sur votre communauté, soit que vous avez conscience dans la justice, soit que vous avez les moyens de vous défendre. Et donc, vous prenez... C'est une question de positionnement stratégique, là. Vous dites, mais moi, je suis d'accord avec ce contenu. Je suis d'accord. C'est un forum de liberté d'expression, etc. Et donc, je suis prêt à défendre. On peut défendre au bec et ongle jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'un juge me condamne au cas des champs pour avoir retiré ce contenu. Et c'est une possibilité. Mais ce qu'on conseille la plupart du tout à nos clients, c'est d'avoir des règles qui expliquent à quelles conditions un contenu va être retiré. Avec un aspect subjectif, on est d'accord, mais en expliquant le contenu qui, a priori, est inadmissible. À ce moment-là, vous n'arrivez pas à montrer dans ce débat savoir si c'est différemment ou non. Vous dites que vous avez simplement violé les règles d'utilisation du système. C'est ce qu'a fait Visa et autres. Ils ont sorti Wikileaks de leur système de paiement. Ils ne se sont pas amusés à déterminer qu'il y a des statuts juridiques de Wikileaks et si des lois étaient violées. Ils ont dit simplement, mais sans aller même au Visa, la Poste Suisse a fermé les comptes de Wikileaks et de Julian Assange la fin de l'année dernière parce qu'il avait marqué qu'il était résident à Genève. Il dit simplement, nos conditions générales nous permettent de fermer le compte pour quelqu'un qui a donné des informations fausses au moment de le mettre du compte. ça vous évite toutes sortes de discussions qui sont un petit peu plus difficiles à ramener. Et pour en suite de nous, on est dans la même logique ? Vous êtes dans la même logique ? Je vais mettre mon échec. Je vais vous comprendre. Il y a du moment que, si je peux mettre sur la fin de l'image ou la fin de l'échec, je mets un propos qui vous attaque. D'accord ? Du moment où vous pouvez trouver, même si le message était resté, il vous laisse là de deux minutes, mais vous pouvez trouver que ça est hébergé sur le site X ou Y. C'est le site qui est responsable, même s'ils ont fait le travail de l'échec pour l'inter. Je ne vais pas du tout… Je vais vous expliquer le système de responsabilité en cascade pour les médias. Alors, je saute dans mon dernier bullet point, mais je me réserve le droit de revenir sur les deux bullet points intermédiaires. D'accord ? Le système de la liberté de la presse et de la responsabilité des médias en point suisse est suivant. Article 28-A du Code pénal et 322 bis du Code pénal. Ça fait quand même 5 dispositions légales qu'on a citées déjà. C'est pas mal. Seul l'auteur d'un contenu illégal, diffamant, peut être tenu responsable. Donc la loi va favoriser la recherche de celui qui est à l'origine du propos diffamant, et non pas le diffuseur, et non pas le responsable de la publication, et non pas le kiosque qui publie la solidarité. Mais… Mais… La loi est toujours dans l'idée qu'il appartient à la police de déterminer qui est derrière ces propos. Le responsable de la communication d'un média… Le responsable de la publication, s'il fait partie d'un média à caractère périodique. Et le tribunal fédéral a jugé… Mais vraiment, ça devient trop juridique, c'est pas mal. Il y a quelques mois, un blog était un média à caractère périodique. Donc on applique les mêmes règles pour un blog que pour la presse. En tout cas, dans le cas d'espèce, mais un blog qui est mis régulièrement un jour est un média à caractère périodique. Ce média à caractère périodique a le choix. Si l'auteur du propos différemment illégal ne peut pas être identifié, ne peut pas être radio en justice en Suisse, donc c'est un étranger, il réside à l'étranger, ou si vous savez qu'il est en Suisse, mais vous, vous refusez en tant que responsable des médias de donner les informations qu'il permettraient d'identifier, alors lui reste responsable si la police arrive à mettre là-bas dessus, mais vous, vous devenez responsable aussi en tant que responsable de la publication. Cette responsabilité, elle n'est pas incompatible avec la protection des sources. C'est-à-dire que si on vous convoque devant un tribunal pour vous obliger à cracher le morceau, à dire qui est derrière ces propos, vous pouvez vous resfoncer derrière la liberté de la presse, et vous ne pouvez pas être condamné pour refus de témoigner. Mais vous pouvez être condamné, article 322 bis du code pénal, pour refus de retirer un contenu diffèrement. Donc, les deux minutes, ça ne paraît absolument pas négligent, parce que là, c'est une amende si vous êtes négligent, et si délibérément, là, vous vous prenez position en disant que c'est scandaleux la censure dans ce pays, moi, j'estime que ce contenu doit pouvoir être publié, et donc, délibérément, je demande à ce qu'il, je ne le supprime pas, là, c'est de l'intentionnel, puis il y a une peine de prison, je crois, qui est possible aussi. Mais donc, on change de perspective. D'abord, c'est l'auteur. Si on n'arrive pas à trouver l'auteur, on va s'adresser à vous, en tant que responsable de publication. Et là, vous avez une décision. Soit vous dites, ah, écoutez, c'est monsieur X ou madame Y, vous n'avez plus aucune responsabilité. Soit vous dites, je refuse de donner suite à cet argent de sang que je trouve scandaleux, parce que ça n'est rien d'autre que de la censure, ou bien j'estime que le contenu n'est pas diffèrement. Et là, vous prenez le risque d'être aussi condamné au niveau pénal, mais elle peine moins, pas pour différemation quantaine, pour refus de retirer un contenu différent. Alors, dans ce cadre-là, les deux minutes, ça me paraît quand même excessif ou pas, vous exigez de vous que vous retirez tout de suite. Oui ? Mais le cas de figure, on vous demande, vous avez l'identification de la personne qui a posté un commentaire, par exemple. Un blog sur l'identification du nom, du nom de la personne, si cette personne donne pas son nom. Et si vous refusez de donner les éléments qui permettent de l'identifier ? C'est vous qui passez aux premières lignes de responsabilité. C'est pourquoi l'activité de Génière s'est réellement condamnée ? Je crois, oui. Elle a refusé de donner l'identification de téléphones... Je ne sais plus les spécificités du cas, mais je crois que c'est ça, effectivement. Et ça, c'est très bon. Ils ont pris la position éditoriale de dire, non, on refuse. Parce que si vous donnez les informations qui permettent d'identifier l'auteur, la loi revient à la classe départ en disant, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est l'auteur, on sait qu'on peut différemment. Et c'est seul lui que je veux le condamner. C'est tout interoperabilité et tout garant. Ignorance is blessed. Il ne faut surtout pas être formé. Il ne faut rien savoir de votre communauté. Par contre, dans le cas des mines où, mettons, un délai raisonnable, là, on est dédié de toute... Bon, il faut qu'ils aient que c'est l'esprit. Oui, oui, non, mais... Ce qui est important, de nouveau, au niveau des best practices, je crois qu'un des objectifs du Swiss Community et Managers Association, c'est d'établir un petit peu des best practices d'une charte, etc. Laissez les juristes se dépatouiller avec les règles de droit et les règles de principe. Il y a un moyen très simple pour vous d'éviter de nouveau que votre communauté devienne le champ de bataille de juristes. Ça peut être une décision éditoriale, je le rappelle. C'est de prévoir dans vos conditions générales que c'est vous qui modérez. Voilà qu'elles devront être les règles du jeu. Et vous octroyez le droit de retirer du contenu sans explication ou avec une explication minimale ou pour ces raisons-là. À ce moment-là, vous sortez du champ de responsabilité. Puisque si vous le faites... Après, il faut non seulement avoir une règle en place, mais il faut évidemment la suivre. Il faut être cohérent et puis voilà. Et ça, alors peut-être que c'est un tout petit peu plus délicat au niveau de l'éthique journalistique parce que si vous avez vraiment envie d'être un lieu d'échange d'idées, c'est un tout petit peu dommage de se dire « Dès que je sens qu'il y a un petit peu du danger, ce que je vais faire, je vais un petit peu filtrer et sortir les propos qui pourraient être... qui seraient peut-être reconnus comme étant non-différents et tout à fait justifiés par un tribunal. » Mais disons, dans la gestion de votre communauté et de votre activité commerciale, ça évite en tout cas que la communauté soit polluée par trop de propos dénigants. Voilà. Je reviens sur les deux. « Que dois-je faire si l'un des membres n'a pris à partie par d'autres membres ? » Bon, c'est la même chose. Donc, vous devez faire un arbitrage. Il faut essayer d'intervenir le plus rapidement possible. Il faut éviter que ça dégénère. Mais, de nouveau, c'est important, je crois, que les membres sachent quelles sont les règles du jeu que vous allez appliquer. Et puis, un concurrent est systématiquement dénigré. Alors ça, vous vous réjouissez pendant un moment parce que sur votre communauté, vous vous prenez compte que ce concurrent qui est dénigré est génial. Mais je vous rappelle que si vous encouragez d'une manière ou d'une autre ce dénigrement du tiers, vous tombez, et votre employeur sera tenu responsable et pourra se retourner contre vous si vous laissez faire. Vous tombez dans un dénigrement qui est aussi un cas d'application de l'article 3 de la loi contre la concurrence des Mayans. Donc, de devenir le lieu où un concurrent est sali, dénigré, etc., ça peut vous réjouir quelque part, enfin, réjouir, entendons-nous, ça ne devrait pas vous déranger à autre mesure parce que c'est génial, vous êtes là pour faire la promotion d'une marque et c'est le concurrent qui se fait démolir. Mais ça peut aussi entraîner la responsabilité, évidemment, de votre employeur si vous encouragez, en tout cas, que vous laissez faire ce dénigrement systématique. J'en termine. Soit je ne vais pas dire que l'ici. Alors, je n'ai pas tellement parlé de ça. Il doit être validé par la direction de ça. Je me mets toujours à la place, ce soir, du Community Manager. Vous avez tout intérêt à faire valider les règles du jeu par la hiérarchie. Autrement, vous seriez infusibles. Très facile. Valider par la direction générale les RH et le service juridique, si on a un souverain. Les RH, parfois, département marketing, ça ne les intéresse pas du tout. Mais essayez quand même d'avoir une validation de ce que l'employeur attend de vous. Cette validation, ces détails devraient se trouver dans le contrat de travail. S'il ne se trouve pas dans le contrat de travail, votre premier job, ça doit être d'établir une social media policy et d'aller la faire valider par votre hiérarchie. Deux, il est clair qu'évidemment, une social media policy, une charte en matière de médias sociaux, doit être cohérente avec les autres canaux de communication. Pour être efficace, c'est plutôt, c'est pas tellement juridique ça, mais c'est clair qu'on va aussi ici vous reprocher facilement une faute si, comme on l'avait dit tout à l'heure, vous avez une ligne éditoriale qui est complètement différente de ce qui est en train d'être conçu avec des tas de consultants du côté du marketing. Il faut qu'il y ait, ici, beaucoup d'informations à l'interne qui passent. Je pense, personnellement, c'est un engagement que moi, qu'il faut responsabiliser le community manager. Et donc, responsabiliser, ça a aussi moi évidemment responsabilité. Il y a un community manager qui se sent impliqué et qui fasse des véritables choix. Il doit se sentir responsabilisé dans son travail. Autrement, il aura l'impression d'être simplement un diffuseur de communiqué de presse interne qu'on lui aura donné. Et ça, c'est pas bon. C'est pas comme ça que le système va fonctionner. Et puis, très important, plutôt que de faire des réunions de crise en disant qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas, il faut aller demander un avis de droit, il faut attendre que le directeur retour revienne, etc. Il faut mettre en place des procédures d'escalation interne pour savoir qui a le dernier mot à l'interne s'il y a un problème, s'il y a une communication qui est riqueuse, qui va décider s'il faut la maintenir ou non, qui va décider si on doit répondre. Voilà. J'en ai terminé avec cette intervention. Je suis évidemment à disposition pour des questions. Je vous remercie.